Attendez, je sens venir un danger, il vient de loin, de Londres, il... le danger est ici. Désolé Tristan, cette balle était pour moi. Non, la voix de bouche dorée dit que le danger était pour Tristan. Elle dit aussi, viens tout de suite. Toi aussi, tu es appelé Corto-Maltès, et ce n'est pas la première fois. Il est encore vivant ? Pas pour longtemps. Tu es drôlement rapide avec ce poignard. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre ? C'est fini pour toi, lieu de crapaud. Je regrette, mais c'est comme ça. Dis-moi une chose, tu es venu pour moi ou pour le garçon ? Tu aimeras bien le savoir, hein ? Oui, mais si tu ne veux pas me le dire, ça n'a pas d'importance. Tu veux un cigare ? Il est mort, le garçon ? Non, seulement blessé. Je n'ai plus besoin de l'argent qu'on m'a donné pour le tuer. Donne-le aux vieux de tout à l'heure. Je n'avais rien contre lui. Je voulais être son ami, mais lui, il ne voulait pas. Qui te l'a donné, cet argent ? Tu es malheur ? Essaie de deviner. On n'en saura pas plus. Il est mort, mais moi je sais. Cette orduire travaillait pour l'avocat Kerster. Porto, décorte ma thèse. Ton bateau a encangulé. Laissez-moi passer. Arrêtez, vous ne pouvez rien. Steyner ! Steyner ! Steyner ! C'est parti. C'est parti. Elle l'a mis de yeux de crapaud. J'ai essayé de l'empêcher, mais je suis désolé. T'en fais pas, Steiner. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, mais ils sont arrivés à me faire entrer dans un jeu qui ne me concernait pas. Et maintenant ? Maintenant, c'est différent. Tristan ? Qui est là ? Qui a parlé ? C'est moi, Tristan. Ton ombre. Ici, les ombres peuvent parler. C'est de la folie. Avant d'être ton ombre, j'étais celle de ton père et celle d'Ogun Ferrein. Je viens de si loin. Ne t'en fuis pas, Tristan. Au secours ! Ne t'en fuis pas. Comment va sa blessure ? Quelle blessure ? Ça n'était rien du tout. Maintenant, il livre un combat d'une autre nature. Et il est très seul. Bonjour. Je voudrais parler à M. Kerster. Maître Kerster est très occupé. Dites-moi ce qui vous amène et soyez bref, je vous en prie. Bon. Reprenons. Bonjour. Je voudrais parler à... Ce n'est pas très aimable, ce que vous avez fait là. Je ne suis pas très aimable. Bien. Vous voulez voir M. Kerster ? Je suis M. Kerster. Que puis-je faire pour vous ? Hier soir, un marin a tiré sur un jeune homme. Il a raté son coup et c'est lui qui est mort. Ce marin était un de vos amis. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai des amis de ce genre ? L'argent. Celui que vous lui avez donné pour tuer ce jeune homme. Il l'avait dans la poche. Appassionnant. Vous n'avez jamais songé à écrire des romans d'aventure ? Abruti, tu l'as tué. Qu'est-ce qui t'a pris ? Je n'avais aucune preuve contre vous. Tu le menaçais. Je me suis dit qu'il fallait que je... C'était notre associé. Maintenant, tu vas me dire ce que tu sais. Si ton histoire me plaît, je garderai l'argent qu'il t'a donné pour mettre le feu à mon bateau et je te laisserai partir. Je n'ai pas été payé pour ton bateau. Je l'ai fait pour me venger de la bagarre de ce soir. C'est vrai que Kirster a payé ses yeux de crapaud pour tuer le gamin. Mais il y a quelqu'un derrière lui. Quelqu'un de plus important. S'il est si important, il a sûrement un nom. Je ne connais pas son nom. Kirster avait ses affaires. Il ne s'en occupait pas. Très bien. Alors on va à la police. Milner. C'est lui qui voulait la mort du gosse. Milner ? C'est un monsieur de Londres. Un homme d'affaires. Je t'ai dit tout ce que je savais quand tout mal t'es. Je te le jure. Je te crois, je te crois. Allez. Maintenant, on va à la police. T'es un sale menteur. Évidemment que je suis un menteur. Allez. Mon père a aussi laissé quelques lettres. Mais franchement, tout cela reste assez obscur. J'ai fait examiner tous ces documents à Londres. Les gens semblaient s'y intéresser. Mais ensuite, les choses se sont compliquées. Ils ont demandé de l'argent. Trop d'argent. C'est étrange, ces symboles. J'ai vu des inscriptions de ce genre sur une stèle, dans une île du Pacifique Sud. Mon père a relevé celle-ci au fin fond du Brésil. Dans la région du Haut-Xingu. Dans ses notes, il parle aussi d'un royaume mystérieux. Qu'il appelle Mu. Mu, le cotinant perdu. Non, non, il est trop tôt. Pardon ? Pour boire, il est trop tôt. Je croyais que pour toi, il n'était jamais trop tôt. Les documents du père de Tristan sont intéressants. Bien des gens ont cherché Mu. Et le Haut-Xingu, c'est une piste originale. J'avoue que j'aimerais voir où cela pourrait me donner. Même s'il fallait quitter Paramaribo, le rhum et la discrète affection de Mme Java. Si la chose vous intéresse, M. Steiner, je serais enchanté de vous montrer le reste des documents. Content de te voir sur pied, Tristan. Je viens d'acheter le yawl de Mme Java. Je compte me rendre chez Bouche Dorée. Ça fait une belle promenade. Sans doute. Et très franchement, maintenant que je vous connais, cette entreprise me semble irréalisable sans votre concours. Écoute, Tristan, je n'ai pas besoin d'être flatté pour faire quelque chose. Si j'accepte, c'est parce que ça me convient. Moi aussi, ça me convient. Tiens. Tu enverras ceci à l'avocat Milna. C'est la sorcière noire d'hier soir qui me l'a donnée. Elle m'a assuré que c'est un grand diable et que celui qui le reçoit meurt rapidement. Moi, je n'y crois pas. Mais il n'est pas interdit d'essayer. Je ferai comme tu dis, Cordo. Mais je ne toucherai pas cette horreur de mes mains. C'est désagréable, mais je crois qu'il va aller mieux que tu le saches. Je ne comprends pas. M. Milner était le meilleur ami de mon père. Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas le tien. Je pense à cette personne que nous allons voir. Bouche dorée ? D'après la femme qui m'a soignée, elle aurait 200 ans. C'est vraiment extravagant. Ton père ne t'a jamais parlé d'elle ? Non. Je dois avouer que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire avec ces espèces de... de sorciers ? De sorciers ? De sorciers ? D'accord. C'est parti !